Monsieur le Président du gouvernement espagnol, le 5 novembre dernier, je suis allé visiter mes anciens collègues du Parlement européen qui sont aujourd'hui incarcérés dans des prisons espagnoles. Monsieur le Président, est-ce qu'il est aujourd'hui imaginable qu'on soit dans une telle situation que des gens qui ont été élus d'abord au niveau européen puis ensuite en Catalogne de manière légale puissent être incarcérés pour leurs idées politiques ? On a dans ce Parlement à de multiples reprises dénoncé les politiques illibérales de Monsieur Orban, on a dénoncé les politiques illibérales de la Pologne, on a accusé à juste raison les attaques aux droits qui ont lieu aujourd'hui dans d'autres pays européens. Eh bien, est-ce que l'Espagne est en train, à cause de sa constitution et à cause de la politique qui est menée en Catalogne, en train de rejoindre le camp de ces pays ? Je trouve ça dommage. J'ai entendu votre discours. Mais comment se fait-il aujourd'hui que des personnes, des députés, des membres de gouvernements régionaux et des responsables associatifs soient en prison ? J'ai entendu votre appel au dialogue et je le partage. Mais si on veut dialoguer, c'est pas avec des gens en prison. Il faut que vous fassiez libérer ces personnes, alors on pourra discuter. Et jamais aucune d'entre elles n'a décidé de ne pas assumer ces responsabilités, y compris devant un tribunal, même s'ils ne sont pas d'accord d'être au tribunal. Alors, libérez ces personnes et là, vous ferez acte de démocratie. Applaudissements. Applaudissements.